Toujours au stade du Gorée, on est avec le VQ, on est avec l'O-Hop, l'analyse du match. Très déçus de s'écliner encore contre le RC Lidia Pilots, on revient 1-1 en première mi-temps, juste avant la première mi-temps malheureusement on prend un but dès le début de la seconde période et on n'arrive pas à égaliser, on est quand même très fiers de notre saison, on aurait pu mieux faire, on propose un très beau football en Martinique à l'heure actuelle malheureusement on a du mal à compétiser, surtout à ne pas encaisser le but, en tout cas on a une famille, une équipe sous-dé, j'espère qu'on pourra proposer un meilleur football l'année prochaine et surtout qu'on pourra gagner et être les premières du championnat. J'ai une petite question, vu que j'étais vu jouer, est-ce qu'elle s'intéresse à la sélection de Martinique ? Oui, pourquoi pas. Tu sais qu'en septembre, il y aura la Marginix féminine, donc il y aura des belles équipes comme Chaudu-Meng, Salvador, Honduras... Exactement, j'aimerais aussi que dans le championnat Martinique, il y ait plus d'équipes compétitives pour que nous après sélectionnés, on puisse proposer à l'extérieur du meilleur football parce que dernièrement il y a eu les U20 contre les équipes internationales, on a vu qu'il y avait une grande différence de niveau et c'est parce que notre championnat n'est pas assez compétitif. Donc j'espère qu'avec la Ligue et les autres clubs, ils pourront se mettre au niveau pour pouvoir proposer ce qu'on vaut vraiment à Martinique. Merci, on était avec la capitaine Leop, donc défaite de 2 à 1 contre la Saison. Merci. Merci. On est toujours au stade du Lorrain avec la militaire du club franciscain et Mune Fontaine, je pense que la déception est grande. Ah oui, c'est très grande, puisqu'on attend des seins matchs depuis longtemps et on l'esprit à la victoire. On l'a tout donné, surtout au niveau du montage, on a beaucoup travaillé. Et ma vie, ça s'est pas passé, donc on est un peu déçus et on va continuer à travailler. La saison, qu'est-ce que tu retiens ? Pas de coupes, pas de championnats ? Je retiens que le travail est continué en fait. Là, ça fait une humoire qu'on a commencé un travail intensif. On va dire avec un coach mental, un coach physique, tout, tout, tout. Donc c'est ça, il faut continuer ainsi, c'est tout. Et puis un jour, ça va payer. Une dernière question, je sais bien que je suis passé championnat que la sélection Martin est créée en septembre à l'Île des Nations. Tu n'es pas en tente si on te convoque ? Ah, mais bien sûr, oui, j'y pense. Oui, oui, oui. Donc justement, le meilleur qu'on dit, il y aura le tirage au soir. On va jouer à la Nation X, le tournoi des garçons. Donc des grands pays comme Bermude, Saint-Domingue, il y aura des voyages exotiques. Donc si on te convoque, tu... Oui, j'essaie d'attaquer, j'essaie d'attaquer. Ok, on est avec Elin Fontaine, je te remercie. Merci. Elle est là aussi pour t'instagram, c'est Elin Fontaine. Elin, Elin. Voilà. Ok, merci Fontaine. Merci à toi. Ok. On est avec Indra Yanni, milieu de tirage du 4-6-1. Ce soir, c'est la soupe à la grimace. Analyse du match. On a perdu ce soir. On est très déçus, mais on a gagné dans notre tête parce qu'on a mené le match. On a joué, on a tout donné. Mais bon, ce n'est pas passé cette fois. Ça passera l'année prochaine. Est-ce que la saison est noire ? Pas de coupe ? Pas de championnat ? Pour passer à autre chose ? C'est la vie, la vie continue. Donc bon, on va travailler encore et puis on verra. Est-ce que la sélection de Montenegre, ça peut être intéressé ? Viettou y aura la National League en septembre. Est-ce que ça peut être intéressé si on appelle Indra Yanni en sélection ? Ben, les listes sont déjà faites. Pensez, j'ai déjà eu mon expérience en sélection. Là-bas aussi. Donc bon, on laisse la place à la jeunesse. Ok. Ok. Je remercie Indra Yanni. Puis bon, moi aussi. Puis bon, à la saison prochaine. Ben, merci beaucoup et puis on lâche rien. Ok. Ok. Donc on arrive sur Bladar TV. On est avec l'NC Maurice. L'NC. L'NC. C'est victoire contre le 4-6-1. Analyse du match. Ben, le match a été compliqué. L'équipe s'est quand même démenée. On ne va pas se cacher que ce sont les deux meilleures équipes de la Martinique. Elles se sont battues, nous sommes battues. Après, niveau fair-play, après je pense que les deux équipes d'air fair-play, elles peuvent se crocher dessus. Mais après, on a joué, on a gagné. Nous sommes venus pour l'habitant, on s'est préparé pour. On a fait les efforts qu'il fallait. Maintenant, c'est une semi-championne. Et on rave tout. Cette année, on prend tout. Donc il y a la finale... Non, il y a la demi-finale. Mais on dit contre l'Avenir. Donc normalement, au niveau de la récupération, vous allez aller d'attaque. On attaque à la récupération demain. Au tarquet, même si lundi on doit s'entraîner, je vais m'entraîner. Je sais que j'irai mieux. C'est pas grave, c'est une situation. C'est grave. Une petite question. La sélection mentide, ça t'intéresse ? Ça m'intéresse. Je suis guadeloupéenne. Du coup, je suis en section 2, Guadeloupe. Ah d'accord. Ça a déjà parlé, mais bon... On reste comme ça. Ok, à pas de souci. Donc on est avec Lincey-Maurice. 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 Mais on a se montré qu'on était plus forts. Et on avait plus la haine. On avait beaucoup d'envie dans ce match. Et j'ai plus marqué pour aider mes compétences et l'équipe. Et ça m'a fait plaisir surtout que j'avais Nouveau en championne. Et voilà. C'est tout ce qu'on a retenu. Le score et la coupe. Donc Lohaline, comme c'est la finale. Donc par rapport à Vlad Artev, je te donne 10-0. Merci. Parce que tu as libéré, je vais monter. Tu as libéré franchement le C-River et l'autre. Et puis bon ben, c'est l'extrêmement édictateur en septembre. Donc on est avec Lohaline-Ti-Maur. Qui a marqué notre super but. Un extérieur, un pied de doigt, un ballon en profondeur. Donc on a regardé le C-River dans l'autre soleil. Puis allez Lohaline-Ti-Maur. Merci. On est toujours au Lorrain. On est avec notre dernier invité. On est avec Priska Karnier. Figure blématique du football féminin. Alors, analyse du match. La déception, je pense. Énorme. La déception, elle est énorme parce qu'on a travaillé très dans cette saison. On a fait énormément de sacrifices. Et malheureusement, on n'a pas été récompensés. Mais le travail continue. On ne va pas baisser les bras. Parce que là, on a bien vu que dans le jeu, on était bien meilleur que les Joculers. On circule le ballon. Tout ça passe très bien. Malheureusement, on pêche de la finition. Il y a quelques éroits qui nous font… Ok, c'est début. Mais bon. Là, on est aussi dans l'apprentissage. Il y a des jeunes. Il y a des anciennes. Mais on va vraiment mettre ça en place. Et on va essayer de remisler les mêmes objectifs. Donc, ça veut dire que tu restes au François. Oui. Ça, c'est sûr. Une question sur la sélection. Il y aura l'analyse unique. C'est comme le garçon. Tu n'as pas encore… Comme une série, tu n'annonces pas ta retraite internationale. Tu es toujours avec nous ? Non, non. Je suis toujours là. Tu peux faire le courrier. Mettre des buts… Et tu sais quoi ? Ce que j'aime bien plus ? Tu te souviens de 2014 ? Oui. Et bon, je ne suis pas superstitieux, mais il y a 2024. C'est 2014. Dix ans, je me souviens de ton but contre Costa Rica. Je me dis que bon, tu es le fier de l'Anse. Donc, avec une nouvelle génération. Ce n'est pas les mêmes joueurs. C'est le nouveau staff, un nouveau coach. Le meilleur côté, c'est le tirage au son. Donc, on sera en Ligue B. Tu dois viser la grande base. Je rappelle les équipes pour les abonner. C'est deux mecs Bermude, Honduras, Salvador. Mais bon, avec tout ce qui a commencé, ça ne te fait pas peur ? Il y a aussi d'autres gens. Malheureusement, c'est dix ans après. Oui. On a appris dix ans de plus. Dix ans. Mais bon, on va quand même essayer de me représenter la Montigny du mieux qu'un peut. Avec cette nouvelle génération, il y a quand même de bonnes joueuses. On va essayer de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place, afin de pouvoir remplir les objectifs. Ok. Et ma dernière question. Le meilleur buteur. Tu as été le meilleur buteur du championnat. J'étais un chef de 100 euros. On va dire enfin ? Ou bien... Oui. Puisque l'année dernière, je n'ai pas joué. Malheureusement. Donc cette année, je vois, je suis meilleure buteuse. Je pense que c'est au mérite. Le travail est tel. Donc, on a travaillé pour ça. Je travaille pour ça. L'équipe travaille pour ça. Parce que le meilleur buteur, certes, il y a quand même des passes des coéquipières. Ce n'est pas tout ou tel. Donc du coup, c'est un collectif. Donc voilà. Merci. On est avec Prisca Carmen. Déjà, rendez-vous en septembre pour la sélection. Puisque le championnat est terminé. Puis bon, bonne partence. Merci. Et puis bon, mon live is not. Je trouve ça. Ok. Merci. Allez, Prisca Carmen. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci.